Donc, je joue à un jeu qui s'appelle Kingdom of Amalou Reconning. J'ai une armure franchement sympa et tout. Je joue en difficulté... très difficile. Et vous voyez, j'ai une épée que j'ai sur moi, une épée que j'ai forgée moi-même. Pourquoi c'est important ? Parce que là où je suis, c'est... sur l'île des Dandaros, un DLC où on est censé avoir des ennemis assez forts quand même. Euh... bon. Bon, mes bonus, bah j'ai pris... je me suis forgé un home qui me donne 60% d'armure en plus. Vous voyez, quand je l'enlève... Ouais, voilà, c'est tout. J'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai des armures que je peux mettre, mais au final, j'ai mis ça parce que c'était stylé. Pendant un long moment, j'ai porté l'armure de Verkest. Ça me saoule un peu, je change. Et les jambières de Verkest, parce que ça me donne des pourcentages de dégâts de coups critiques. Donc, en théorie, c'est très intéressant. Voilà, il y a ça. Euh... tout ça pour dire que, dans ce donjon, quand tu finis les trois zones de ce donjon, t'appuies sur trois boutons qui t'ouvrent une cage au milieu, où tu ramasses plein d'affaires, dont cette arme, lance du titan. On se dit, ouais, quand on connaît le jeu, 153 dégâts physiques. C'est assez impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Euh... mais mon épée, que j'ai forgée quand j'étais sur l'île de Ratir, elle fait 217 points de dégâts au total, avec un pourcentage de multiplication pour les dégâts de feu, pour les dégâts de poison. Euh... Ouais, voilà. Le problème, c'est que mon épée est beaucoup trop puissante. et que je tue trop facilement tous les ennemis du jeu. Il n'y a plus de difficultés. Et même le fait que j'ai au-dessus de 1000 points d'armure, ça fait que personne ne peut me défoncer, en fait. Je n'ai plus de challenge là où je suis rendu. Et euh... Et voilà, j'avais besoin d'en parler quelque part. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci. Merci.